Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire, aïe ouille Bernie j'ai compris L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart Hey Corneille pas si fort Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache t'intérêt à faire tout ce que je dis Attention Chut Voici nos Corneille et Bernie Attention C'est nos Corneille et Bernie On est trop froid John Bessava Salut tout le monde Eh j'en ai une bonne à vous raconter Qu'est-ce qui est petit verre et qui fait tes... Eh Martha Désolé Bernie il faut que j'y aille C'est quoi ? Copain ? Et pour votre programme préféré, Radio Culture, nous aborderons les aspects intimes de la vie de Mozart, Torben et Bach Corneille, j'ai tout le temps l'impression de parler tout seul Comment se lavaient-ils le matin ? Personne ne m'écoute jamais ! Je te demande pardon ? L'exécution de leurs œuvres Tu vois, même toi tu m'écoutes pas ! Et je suis ton doc-sitter et... Bernie, je n'ai jamais douté que ta conversation soit fort intéressante mais j'aimerais pouvoir écouter ce programme Il est passionnant, il est suivi par des millions d'auditeurs Des millions d'auditeurs Encore Naï, merci ! Merci ! Tu seras mon assistant ! Ton assistant ? Regarde bien mes babines ! Hors de question Bernie ! Qu'est-ce qui est petit verre qui monte et qui descend sans arrêt ? Un petit point dans un ascenseur ! Radio Bernie, la bonne humeur garantie ! Mais assez rigolé, il faudrait voir à se remuer Alors, musique ! Question ambiance, c'était pas terrible hein ! Tu pourrais être plus convaincant quand tu ris ! Si vous appréciez l'émission, passez-moi un coup de fil au 0200 300 900 ! Bernie ? Je ne voudrais pas être désobligeant mais... Chut ! Tais-toi, Corneille, ça va sonner ! Allo ? Allo ? Allo ? Pourquoi personne ne m'écoute jamais ? Moi, je t'écoute Bernie ! Mais toi, tu comptes pas ! T'es rien qu'un chien ! Laisse-moi tranquille, s'il te plait, rentre tout seul ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Allo ? Allo ? Allo ? Bonjour, ici le Stradivarius Club ! Le club des fans de radio ! Excusez-nous d'appeler aussi tardivement ! Mon cher Bernie, après avoir savouré votre programme, notre jury vient de vous élire à l'unanimité meilleure émission radiophonique de l'année ! La meilleure émission ? Moi ? Hé, t'entends, Corneille ? Ouais ! Corneille ? Corneille, nul doute, tu es un bon chien ! Corneille ! Corneille ! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive ! Ha, 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 ha ! Bernie ! Que fais-tu donc ici ? Oh, Bess ! J'ai une nouvelle fantastique ! Et je voulais l'annoncer à quelqu'un ! Mais bon, j'allais quand même pas vous réveiller, hein ! Oh ! Et bien là, c'est fait ! Ah ! Alors, quelle est cette nouvelle fantastique ? Je vais devenir une star ! Radio Bernie fait un malheur ! Et c'est que le début, hein ! Vous imaginez ? Voilà qui dénote un bel esprit d'entreprise ! Félicitations, Bernie ! Ta-ta-ta-ta ! Euh... qu'est-ce donc tout cela ? Ampli, table de mixage, platine et hondimètre pour savoir très exactement combien de gens m'écoutent ! Euh... Radio Bernie 2 ! Oh, Bernie, c'est de la folie pure ! Il va falloir revendre tout cela ! Je t'assure que tu n'es pas fait pour la radio, je t'en prie, crois-moi ! Comment ça ? T'oublies le coup de téléphone que j'ai reçu ! Et en plus, j'ai plein de blagues en stock ! Bernie ! Tu n'intéresseras jamais les jeunes auditeurs avec tes mauvaises blagues ! Mais t'y connais rien du tout ! Demain, Radio Bernie 2 va débarquer sur les ondes et je te garantis que ça va cartonner ! Ce qui est garanti, c'est qu'il va droit au désastre, oui ! Et tout ça, c'est ta faute, Corneille ! Si tu n'avais pas voulu jouer au bon samaritain, on n'en serait pas là aujourd'hui ! À moins que... Hé, Martha, écoute ! Tonton ? Ton copain passe à la radio ! Vous êtes sur Radio Bernie et je suis le docteur Bernie, prêt à résoudre tous vos soucis ! Aujourd'hui, vous avez la parole et ça tombe bien puisque la question du jour est justement Pensez-vous qu'on laisse suffisamment les jeunes s'exprimer, que ce soit à l'école ou à la maison ? Oh ben, ça alors ! Allô ? Allô ? Je salue notre première auditrice, Martha ! Vas-y, la parole est à toi ! Excellent sujet, Bernie ! T'as raison ! Les adultes sous prétexte qu'on est que des ados ne nous prennent jamais au sérieux ! Euh... Attends une seconde, je crois que j'ai un autre appel... Oui ? Euh... Oui, salut, c'est Roméo ! T'as complètement raison, Bernie ! Mes parents m'ont payé la dernière console de jeu ! Mais par contre, dès que je ne suis pas d'accord avec eux, ils veulent me la reprendre ! Le docteur Bernie Shaw touche à sa fin, mais dès demain soir, nous aborderons un autre sujet passionnant sur Radio Bernie 2 ! La radio, waouh ! C'est magique ! J'adore ! Enfin ! Je peux m'exprimer librement et parler à quelqu'un d'autre que Bernie... Super ton show, docteur Bernie ! T'as sûr ? Oh ouais, on est fan ! Hein ? Bah, pourquoi il m'appelle docteur ? Euh... Docteur, c'est plutôt flatteur ! C'est ultra cool comme expression pour désigner un animateur radio ! Oh, Corneille, tu te rends compte de ce que ça veut dire ? J'ai même pas encore fait ma première émission, que je suis déjà... Une vraie célébrité ! Non mais t'imagines ce que ça va être ce soir ! Je suis désolé Bernie, mais ça, c'est mon émission ! Oh, des milliards ! Et je ne te laisserai sûrement pas la gâcher ! Oh, c'est mon émission ! Oh, c'est trop beau ! C'est bon. C'est pas un émission ! C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas vrai ! J'ai encore perdu mes clés ! Bon, tu m'attends là ? Le temps que tu remettes la main dessus, mon petit Berni, j'aurais fait de Radio-Berni 2 la meilleure station du pays. Berni, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis passé par la fenêtre. C'est pas bête, hein ? Et toi, Corneille ? Qui, moi ? Euh... Oh ! Hé ! Que j'ai mal ! Au secours ! À l'aide ! Mon cœur ! Corneille ! Corneille, qu'est-ce qu'il se passe ? Réponds-moi ! Vite, Berni ! Mon médicament ! Tu en auras ? De l'autre côté de la ville ! J'ai besoin d'une dose de ventons spinaline de mon vétérinaire ! Tu n'en trouveras pas ailleurs ! Sauve-moi ! Tiens bon, Corneille ! Taxi, vite ! À l'autre bout de la ville ! J'ai besoin de ventons, de... De suppositoires ! Foncez ! Tiens bon, Corneille ! Tiens bon ! Et voilà, le docteur Berni chaud de retour sur Radio Berni 2 ! Alors, docteur Berni ? Berni ? Berni ? Non ! Laisse-moi expliquer ! Il n'y a rien à expliquer ! Tu es un traître ! Tu vas pleurer ! Oui, j'avoue ! Pardon, Berni ! Au début, je voulais seulement t'aider, et... J'ai découvert que j'adorais la radio ! Je ne pouvais plus m'en passer ! Tout est ma faute, je le reconnais ! Si je ne t'avais pas téléphoné, on n'en serait pas là ! Le Stradivarius Club, c'était toi ! Ça veut dire que... Jamais personne n'a écouté mon émission ! Berni... Ne... Ne t'inquiète pas ! Maintenant, Radio Berni 2 est sur la voie du succès, et si tu acceptes mes conseils de... De temps en temps, tu seras bientôt une star ! D'accord ! On oublie le passé à une seule condition ! Je suis l'animateur, et toi, tu es mon assistant ! Marché conclu ! Ah, quoi, je pense qu'on a failli se disputer à cause de ces crétins d'auditeurs ! Ah, ils gobbent n'importe quoi ! Hein ? Hein ? Eh... Allô ? Hé ! Tu sais ce qu'ils disent, les crétins d'auditeurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que ça se sache d'intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! Corneille et Bernie, attention ! C'est nous, Corneille et Bernie ! On est trop fort ! John Bess, ça va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais, Corneille, ça me contrarie aussi, mais je ne peux faire autrement ! Cette réunion de bureau tombe vraiment mal avec la fête que je devais préparer ! Hein ? Vous avez dit fête ? Oui, Bernie, un dîner surprise que je tenais à organiser moi-même pour Bess ! Si vous voulez, John, je m'occupe de tout, hein ! Les fêtes, c'est ma spécialité ! Bernie, tu es le meilleur dog-sitter au monde ! Oh, s'il te plaît, passe à cette adresse pour rendre le cadeau que j'ai commandé pour Bess ! Merci ! Bijouterie de l'ange ! Wow, la pure classe ! Qu'est-ce qu'ils veulent célébrer, ces deux-là ? John et Bess ont le bonheur de célébrer cette année leur noce d'État, mon cher ! Dix ans de mariage ! J'ignore ce qu'il lui a offert, mais je suis certain que c'est une merveille ! Je me sens, mon chlorico ! J'ai une fiesta organisée pour John et Bess ! Ah oui ? Espérons que ça se passera mieux que les dernières fois ! Bernie, qu'est-ce que ton oncle a voulu dire, au juste ? Bon, regarde, il pensait certainement au barbecue que j'avais organisé pour mon anniversaire ! Ou alors à la fête de l'école ! Celle où le bateau a coulé ? Ouais, la faute a pas de chance ! Enfin, tout ça, c'est du passé, hein ! Aujourd'hui, je maîtrise totalement la situation ! Bernie, s'il te plaît, laisse-moi préparer le repas pour John et Bess ! Je t'en supplie, au nom de notre belle amitié ! D'accord, c'est ce que t'as l'air d'y tenir ! Ce soir, tu seras au fourneau, mais franchement, c'est pas la peine d'en faire tout un plat ! Oh, merci, c'est tellement gentil ! Je te revendrai cela ! En attendant, je vais chercher le cadeau de Bess ! Ça, par contre, tu peux pas t'en occuper ! John, Bess, je ne pouvais pas laisser Bernie gâcher votre dixième anniversaire de mariage ! Sous-titrage ST' 501 Mission accomplie ! Attention ! Oh, désolé ! Au fait, tu sais ce que c'est, ça ? Bernie, regarde bien mes babines ! Surtout, n'y touche pas ! Allez, prépare-toi ! Il ne manque plus que la musique et nos deux invités ! Ouais, t'as raison ! Mais, je serais juste curieux de savoir ce que c'est, quand même ! John ! Oh, chérie, c'est magnifique ! Bernie ou est Corneille ? Au fourneau ! Ben, je voulais dire, au doudou ! Il ne peut pas cuisiner, parce que forcément, c'est un chiot ! Ben, tu vois, la soirée est plutôt réussie ! Oui, enfin, espérons qu'elle le restera jusqu'au bout ! Hé, relax ! Faut toujours que tu t'inquiètes ! Bon, allez, on a encore du pas sur la planche, là ! Je ne vais pas tout faire, moi, hein ! Alors, secoute-toi un peu les puces ! Et voilà ! Ah ! À ces dix années de mariage, ma chérie ! Et à tous nos merveilleux souvenirs ! Bon app', les amoureux ! Euh, bon appétit ! John, tu te souviens la première fois que nous avons vu Corneille ? Il tenait à peine sur ses pattes, le petit chou ! Oui, c'est un toutou tellement doux, c'est tranquille ! Contrairement aux autres, il a toujours eu horreur de courir ! Bernie, c'était vraiment succulent ! Ah bah ça, c'est grâce au chef, hein ! Il faut que nous allions le féliciter ! Euh, non, 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 attendez, attendez, non, non ! C'est pas le chef ! Ah, vous allez féliciter le chef ! Le, le chef qui est dans la cuisine ! Oui, oui, qui le demande ? Le chef ! Non mais c'est moi, ça ! Oh non ! Mais où est-il ? Corneille ? Oh non ! Le chef ! Mais oui, il est, il est, il est à la salle de bain ! Nous tenions à vous féliciter ! Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, il faut que je me gargarise ! Donc vous avez apprécié le menu ! Ça fait toujours plaisir, merci ! John, si nous allions dire bonsoir à notre Corneille dans sa chambre ? Oh, Corneille, mais c'est moi ! Courage, Corneille, courage ! C'est une question de vie ou de mort ! Je ne saurais dire mieux ! Non, vous pouvez pas entrer ! Il a dit qu'il voulait surtout pas qu'on le déroge ! Enfin... Il l'a pas dit, mais c'est ce que j'ai compris ! Bernie, je passe dire bonsoir à Corneille chaque soir ! Alors ce n'est pas le jour de notre dixième anniversaire de mariage que j'y manquerai ! Ah non ! Oh, quel ange ! Oh, merci Bernie d'avoir pensé à lui mettre son petit bonnet ! Euh... John, Bess, peut-être qu'il vous reste un peu de place pour un petit dessert ? Oh, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait arriver de pire ! Je parie que c'est une autre ! Trois après tout, tant pis ! Oh la vache ! Ça doit valoir une fortune ! Bernie ! Bernie ! Eh, qu'est-ce que c'est ? J'ai une faveur à te demander... Peux-tu me laisser l'honneur d'apporter le cadeau à John et Bess ? Euh, oui, d'accord, bah tiens, porte-le collier si ça te fait super plaisir ! Hein ? Comment sais-tu que c'est un collier ? Euh... Euh... Je dis ça au pif ! Oh ! Oh ! Regardez qui est réveillé ! Oh, c'est pour moi, mon corneille ! John, tu n'aurais pas dû, chérie ! Mais... je ne comprends pas ! Comment ? Où est le collier de diamants ? Le bijoutier n'a pas pu l'oublier ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bernie ! Ah ! Ah ! Ah ! Corneille ! Arrêtez ! Mais je sais qu'on va le retrouver ! Allez, cherche, Corneille ! Vas-y, cherche ! Oui, Bernie, dis-moi, si tu n'es pas invité au prochain anniversaire de mariage de Johnny Bess, surtout, ne le prends pas mal, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Corneille et Bernie Voici mon histoire, l'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! Voici, Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie ! On est au frat ! John Bess, ça va ! Bien, Corneille, ce tableau est un inestimable chef-d'oeuvre ! Regarde, c'est un croutard ! Et voilà, la petite merveille désormais à l'abri des convoitises jusqu'à la vente aux enchères John, chérie ! Nous allons être en retard à l'opéra ! Oh ! Corneille, mon chou, ne t'inquiète pas ! Bernie ne va plus tarder ! Sois sage ! Et tu montes bien la garde, n'est-ce pas ? Bernie... Bernie... En retard, comme toujours ! Super ! Y'a pas un chat à toi de jouer, Joe ! Eh ! Bernie ? C'est toi ? Je sens ici l'incomparable odeur d'un coffre ! Au travail ! Rien n'arrête, Joe, l'escalade ! Et maintenant, le croutard ! Pardon ! Bah ouais, pardon, c'est à vous, ça ? Merci beaucoup ! Corneille ! Corneille ! Ton dog sitter préféré, là ! Corneille ! Bah, arrête de bouder pour un tout petit retard de rien du tout ! Hein ? Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Corneille ? Tu joues à cache-cache ou quoi ? Bah, arrête ! Bernie, il est parti ! Dis ça ! Joe, l'escalade, le voleur ! En garde ! Avez-vous fini, madame le commissaire ? Oui, le cambrioleur n'a pas laissé le moindre indice ! Une chose est sûre, c'est un travail de professionnel ! Non ! Tu veux dire que t'as même pas aboyé ? Tu l'as laissé rentrer comme ça tranquille et t'as rien fait pour l'arrêter ? C'est que... c'est que j'ai eu tellement peur ! Oh, mais je te rappelle que c'est les chiens qui font peur aux cambrioleurs ! Par le contraire, Corneille ! Mais il était horrible, ce Joe ! Terrifiant ! Chigantesque ! Il marche ! Hé, t'en fais pas un peu trop, là ! T'as eu les chocottes et c'est tout ! Bon, c'est pas tout ça, mais... Moi, il faut que j'y aille ! Hé ! Tu... tu... tu t'en vas ? Bah ouais, j'ai cours, moi ! Allez, lâche-moi ! J'ai pas que ça à faire ! Je vais être en retard ! Pourquoi ne resterais-tu pas, Bernie ? On pourrait... on pourrait regarder un film, euh... Manger des crêpes, quand dis-tu Bernie ? Tu aimes bien les crêpes ! Non, arrête, Corneille ! J'ai une interro écrite et je peux pas la rater ! Oh, oui, euh... et euh... oh ! Et si je venais avec toi, je... je... je pourrais t'aider ! Mais Corneille, je peux pas t'emmener au lycée ! Tu le sais pourtant ! Oh là là ! Et pour finir, quelle est la vitesse de la lumière ? Visiblement trop rapide pour vous, Bernie Barge ! Sortez votre livre de physique, Bernie ! Page 21 ! Oh, je l'ai oublié ! Deux heures de colle ! Non, mais qu'est-ce qui t'a pris de te glisser en douce dans mon cartable ? Et en plus, en enlevant tous mes livres ! Je suis désolé, mais il n'y avait vraiment pas assez de place ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je te signale qu'à cause de tes tours de passe-passe, j'ai pris deux heures de colle ! Alors je dois y aller ! Et tout seul ! Non ! Tu n'es quand même pas si pressé ! Ne pourrais-tu pas attendre ? Ah oui, le retour de Johnny, eh ben... Oh, mais dis, ce serait-il pas que Monsieur le Chien qui parle aurait peur de rester tout seul ? C'est ça ? Hein ? Oh, moi ? Mais où vas-tu chercher des idées pareilles ? Coucou, c'est nous ! C'est bon, tu peux disposer. John, chérie ? Tu as besoin d'aide ? Parti ! Elle est partie ! Oh ! Oh ! Corneille ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et maintenant, pour la dernière fois, sois sage et... fais dodo ! Oh ! Oh ! Mais c'est pas possible ! Mais Corneille, mais que veux-tu à la fin ? Fé dodo ! C'est pas bon... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est un tir ? Oh, là... Oui, allez, je suis là, je ne bouge pas Salut ! Tiens, Verny, il est à toi, je dois y aller Oui, moi aussi, je suis déjà en retard d'ailleurs Hein ? Mais qu'est-ce que tu leur as fait ? Corneille, trop c'est trop Je veux pas te suivre partout uniquement parce que t'as peur de rester 5 secondes tout seul Et pourquoi pas ? Tu es mon doxiteur après tout Mais parce que c'est pas possible, c'est infernal Tu vas tous nous rendre cinglés Tu as raison, cela ne peut plus durer Il n'y a qu'une seule chose à faire Je dois affronter ma peur Affronter ta peur ? Mais Corneille, de quoi tu parles ? Je dois retrouver le tableau et le voleur Et toi, tu vas me prêter main forte Attends, reviens en arrière Joseph Scali, soupçonné de vol de tableau a finalement été relâché, faute de preuve C'est lui ! Bah et comment tu sais ça toi ? La police elle a pas un seul indice, mais monsieur Corneille lui il sait qui c'est le cambrioleur ? Mais réfléchis Bernie, Joe est le diminutif de Joseph Lequel a maquillé son nom, Scali ? En l'escalade ! Joseph Scali et Joe l'escalade ! CQFD ! J'y comprends rien du tout ! CQFD, il est aussi dans le coup ! CQFD, ce qu'il fallait démontrer Alors c'est là ? Oh crotte de bique, c'est fermé, c'est dommage ! J'ai pas le choix, il faut que j'attende dehors ! Psst, tu viens ! Ha ha ! Dis donc, ton cambrioleur, il serait pas plutôt plombier ? Bernie, regarde bien mes babines, le mot couverture ne t'y vaut encore rien ! Monsieur le cambrioleur, je suis sûr que vous cachez le croutard ! Derrière sa mure ! Derrière celui-là ! Aaaah ! Élémentaire ! Alors là, j'hallucine ! C'est la caverne d'Alipaba, ici ! Veux-tu bien reposer ces objets, Bernie ? Oh le relou ! Il est là ! Ah oui ! Le croutard ! Allez Bernie, sortons d'ici ! Oh oui ! Oui, 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 j'arrive ! Tchou ! Ah ! Merde ! Oh ! Oh ! Ah ! Il est gros celui-là ! Ah ! Tchou ! Je prends la main dans le sac ! Espèce de voleur ! C'est un petit déclinicier ! Non ! Non ! C'est pas moi, j'ai rien fait ! Non ! Gardez ! Allez ! Ah ! Je ne peux pas rester sans rien faire ! Prends-moi ça ! C'est ma couronne ! Non ! C'est à moi, c'est... C'est à moi ! Joseph Scully ! Plus un geste ! Ou préfères-tu que je t'appelle Joe l'Escalade ? Ah 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 ! Alors comme ça, tu croyais pouvoir échapper aux pattes, euh... aux mains de l'inspecteur Cornelius ? Bien joué, inspecteur ! Mais vous oubliez... que j'ai un otage ! Tu es fermé, Joe ! Tu n'as pas l'ombre d'une chance ! Rends-toi ! Oui ! Tu préfères passer le reste de ta vie à te cacher en tremblant jusqu'à ce que l'inspecteur Cornelius te mette le grappin dessus ? Crois-moi, ça n'en vaut pas la peine ! Je te laisse cinq minutes pour réfléchir ! D'accord, Cornelius ! Je me rends ! L'inspecteur ? Joseph Scully ! Enfin nous te tenons ! C'est ta conscience qui t'a poussé à nous téléphoner pour te rendre ? Eh ben euh... J'y comprends rien ! Je veux parler à l'inspecteur Cornelius ! Je veux parler à l'inspecteur Cornelius ! Corneille ! Est-ce qu'il est parti ? Ah ah ! Oui ! Et je suis guéri ! Allez viens, on rentre ! Attends, Cornelius ! Me laisse pas tout seul ! J'ai peur ! J'ai peur ! J'ai peur ! Sous-titrage ST' 501